...a été élu par le peuple souverain sénégalais en avril 2019 au premier tour à plus de 58%. Cela signifie que le président de la République Macky Sall est le dépositaire des suffrages des sénégalais. Au regard de la Constitution, c'est le président Macky Sall qui nomme aux emplois civils et militaires. Cette nomination au poste de premier ministre réincombe totalement à la responsabilité du président Macky Sall. Et lorsque le président de la République nomme à des postes civils et militaires, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Le seul à qui le président rencontre, c'est le peuple sénégalais. Et le président de la République a régulièrement rendu compte au peuple sénégalais et le peuple sénégalais lui a régulièrement renouvelé sa confiance. Les raisons qui ont précédé à la suppression du poste de premier ministre ont été largement évoquées en 2019. Et depuis que ce poste a été supprimé, voilà deux ans, aucun sénégalais honnête ne peut dire que la gestion des affaires de la République en a souffert. J'en veux pour preuve la gestion réussie de la pandémie. Pendant plus de deux ans, le Sénégal comme l'est du monde est confronté à cette pandémie. Je touche du bois. Nous tous, nous sommes témoins des résultats satisfaisants auxquels nous sommes arrivés dans cette gestion. Et pourtant, le président de la République était en première ligne. Régulièrement, il a convoqué les experts, les ministères de la Santé, il a régulièrement convoqué le comité de gestion des pandémies dans ce pays-là. Il a été en première ligne et il est arrivé avec son gouvernement à des résultats propres. Donc, si on prend la lutte contre les inondations, incontestablement, avec le plan décennal de lutte contre les inondations, partout où ce plan a été réalisé, il n'y a pas eu d'inondations. Et pourtant, il a énormément plu cette année. Je peux multiplier les exemples. Je ne parle pas du taux de croissance qui a été ralenté par la pandémie. Donc, pendant ces deux ans, les réalités dures auxquelles nous avons été confrontés sont là. Et le président de la République, en parlant de fast-track, ce n'était pas une vue de l'esprit. Il a été en première ligne et il est arrivé à des résultats. Mais si deux ans après, il se rend compte, pour des objectifs bien précis, qu'il doit restaurer le poste de premier ministre, les arguments également ont été donnés et c'est des arguments satisfaisants. Madame, Monsieur, la pandémie de la Covid-19, qui n'est pas encore finie, est une réalité avec laquelle nous vivons. L'agenda diplomatique du président de la République, devoir prendre en charge la présidence de l'Union africaine à part de 2022, c'est une énorme charge. Il sera difficile au président de la République d'honorer ses engagements dans sa large région qui est confrontée à des problèmes de sécurité. Le terrorisme, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le terrorisme, c'est une réalité. Le terrorisme est au parti du Sénégal. Le terrorisme sévit partout en Afrique. Le président, en exercice de l'Union africaine, aura beaucoup à faire pour lutter contre le terrorisme. Cette question à elle seule, mérite la restauration du poste de premier ministre. Il s'est ajouté que le président Makissar, son parcours, montre à suffisance qu'il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Mme Moussie, rappelons-nous qu'il a été directeur national, il a été ministre de l'Intérieur, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre. Le poste dont il est question, en l'occurrence, premier ministre Makissar l'a occupé. Il a fait des résultats. C'est le président Abdelayouad qui rappelait qu'il parle peu, mais il est efficace, en parlant de Makissar. Donc, ce poste de premier ministre Makissar le connaît, parce qu'il l'a vécu. S'il le supprime et s'il le restaure, il sait ce qu'il fait. Et je finis sur cette question. Ce n'est pas la première fois que ce poste aura été instauré, supprimé et restauré. La peur a-t-elle changé ? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Si elle a changé de camp, la peur, elle n'est pas du côté de Beno Bokuyaka. Pas du tout. Rien ne peut prouver que Beno Bokuyaka, comme entité, ou à travers ses responsables, que Beno Bokuyaka a peur. A aucun moment de l'histoire du pays, depuis 2012, en mettant en place la coalition de Beno Bokuyaka, entre les deux tours, des observateurs avaient prédit que cette coalition ne va pas durer. Jamais. Dans l'histoire politique du pays, de l'indépendance à nos jours, on a connu une coalition aussi large et qui a aussi duré dans le temps. Ça, c'est la réalité de Beno Bokuyaka. On a vu Beno Bokuyaka remporter toutes les élections de 2012 à maintenant et remportera les élections de janvier 2022. Une coalition qui gagne haut la main toutes les élections. Comment elle peut avoir peur ? Personne a le monopole de la violence. Mais nous ne voulons pas en user. Parce que nous sommes sur le terrain politique. Et pour nous, le terrain politique, ce n'est pas des invectives, ce n'est pas de la violence, mais c'est un débat d'idées. Et nous sommes prêts à engager ce débat avec n'importe qui. Donc, nous ne connaissons pas la peur parce qu'on ne l'a jamais manifestée. Nous sommes sereins. Et vous verrez bientôt quand la campagne va commencer, vous allez vous rendre compte de notre sérénité et de notre détermination à remporter ces élections. Miss Sénégal, le viol. Qu'il a criminalisé. Le viol, ça m'a fait sourire d'ailleurs. Quand j'ai vu certains, notamment certaines organisations de femmes pour ne pas les citer, se dresser contre l'acologie du viol. Non seulement nous sommes contre l'acologie du viol, mais nous sommes contre le viol. Nous sommes contre le viol. Ceux qui sont pour l'acologie du viol, il faut les juger et les condamner. Mais n'oublions pas ceux qui ont été également, ou ceux qui sont présumés de viol. Ils doivent répondre à leurs actes. Parce que l'acologie du viol est une chose. Le viol en est une autre chose, beaucoup plus grave. Ceux qui sont présumés violés, des jeunes filles, ils n'ont qu'à prendre le courage entre les deux mains. S'ils n'ont pas peur, s'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas répondre aux actes devant la justice. C'est eux qui ont peur. Ils ont tellement peur que depuis que cette affaire a éclaté, voilà bientôt un an, ils n'osent même pas faire une conférence de presse. Ils sont contents des déclarations de la presse. Et les journalistes doivent se poser à ça. Ils n'ont qu'à faire des conférences de presse. Ils n'ont qu'à aller à des débats contradictoires. Et nous, nous souhaitons que ce procès-là est lié. Et s'il y a coupable, qu'il soit condamné. Voilà donc ce que je voulais dire pour ces personnes-là. Sous-titrage ST' 501